Ouh, vous n'avez pas réagi, je l'ai noté sur ces mêmes réseaux, au propos de l'ex-secrétaire d'État Ramayat, qui venant des États-Unis, où elle habite désormais, elle a vécu comme une mini-agression de passer devant la statue de Colbert. Il y a eu un flot de réactions, mais rien de votre part ? C'est un adoubement ? Non, pas du tout. Je vais vous répondre sur le fond, mais d'abord sur la forme. C'est cette espèce de mythe, parce que pour la première fois, on avait une ministre qui utilisait les réseaux sociaux elle-même, une espèce de mythe que Marlène Schiappa passe sa vie à faire des tweets. Ce n'est pas le cas, et je vous invite à regarder mes réseaux sociaux, vous verrez qu'en réalité, je réagis assez peu, mais quand je réagis, c'est entendu et c'est relayé. Mais ça m'a étonnée. Sur ce sujet-là, je me suis dit, elle va réagir. Non, ce qui m'a choquée, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est la démarche de la part d'une ancienne ministre de critiquer son pays depuis l'étranger. Ça, honnêtement, on parle de micro-agression, c'est ce que Caroline Forest appelle cette génération offensée. Moi, je suis offensée en tant que ministre et en tant que citoyenne française quand j'ai une ancienne ministre qui, depuis l'étranger, critique mon pays et la manière dont il est organisé. Maintenant, sur le fond, on peut avoir le débat historique, Colbert, pas Colbert, etc. Pas Colbert ? Il y a un débat à Colbert, pas Colbert ? Non, je le dis en rigolant, parce que j'ai regardé là aussi le débat hier soir et j'ai vu que vous aviez parlé justement de Colbert. Vous avez beaucoup regardé hier soir, finalement. Ah mais moi, je vous regarde, Sonia Mapou. Non, 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 mais comme tout ce qu'à 23h30, c'est quasiment à la fin du débat. Mais sur le fond, est-ce que vous considérez que cette théorie, Marlène Schiappa, ou idéologie selon certains, de la cancel culture, de l'effacement de la culture, du déboulonnage du statut, c'est une minorité ou alors au contraire que ça peut devenir hégémonique en France ? Non, mais moi, je crois qu'on ne peut pas arracher des pages de livres d'histoire de France. Je pense qu'il convient de regarder notre histoire en face. Et regarder notre histoire en face, ça veut dire être fière des grandeurs de la France, mais ça veut dire regarder aussi les parts d'ombre de notre histoire, y compris l'impact que cela a pu avoir. Ensuite, on a parlé beaucoup de Colbert, on a aussi beaucoup parlé de Napoléon. Moi, vous savez que je suis parisienne, je suis née à Paris, mais je suis d'origine corse, mon père est corse, et je vais régulièrement à Jacques Chaud, où nous célébrons les anniversaires de Napoléon Bonaparte. Ça ne veut pas dire que l'on adhère à toute l'idéologie portée à l'époque par Napoléon Bonaparte. Je crois qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, y compris dans leur contexte historique. Et l'histoire de France et la culture française que l'on évoquait précédemment, elle est faite aussi de tout cela.